Déclaration des députés. Député de Brampton-Nord. Merci, Monsieur le Président. Tout le monde dans cette province a le droit d'être en sécurité et de se sentir libre. C'est la raison pour laquelle la sécurité communautaire est une priorité et il dépend de nous tous de l'assurer. Nos ambulanciers paramédicaux, officiers de police, agents correctionnels et pompiers sont essentiels afin de permettre le tout de se produire. Ces gens mettent leur vie en jeu à chaque jour pour aider les gens qui se retrouvent dans des situations dangereuses. Il n'est donc que juste de les aider lorsqu'ils ont des besoins. Après avoir rencontré des membres de chacune de ces collectivités, de ces communautés ainsi que des syndicats qui les représentent, une chose est claire, le gouvernement doit faire plus pour ceux qui sont exposés aux traumatismes, en partie intégrante de leur travail, ce qui les mène à un état de stress post-traumatique. Il faut travailler avec nos forces à l'échelle de la province et d'améliorer le financement de la santé mentale et dans d'autres programmes. Il faut les aider de façon appropriée, dans des délais raisonnables. Et il est essentiel que les services continuent d'être présents afin de les aider puisqu'ils se sont battus avec nous à chaque moment. Nous voulons nous assurer que les investissements essentiels soient faits pour que ces personnes reçoivent les services dont ils ont besoin et qu'ils méritent. députés de Stormont Dundas à Glengarry. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour célébrer la vie de Jerry Benson. En 1953, Jerry a créé le groupe Benson, qui est devenu l'une des entreprises automobiles les plus importantes au Canada, avec 150 emplacements de Capus Casing à Trois-Rivières. C'est un des ajouts au groupe Benson. Elle est à Cornwall. La famille est bien établie dans notre comté et ils ont grandement participé à la collectivité. Plus de 500 000 $ ont été levés par eux pour une entreprise. Il est devenu le principal commanditaire d'une installation sportive et l'entreprise a aussi aidé l'éducation en appuyant le département automobile d'un campus de ma circonscription. Jerry a aussi aidé à la création du comité directeur de l'université pour attirer l'investissement à Cornwall. Son travail s'est culminé en 2015 par la création d'un transfert d'accord de l'Université Carleton. Ses travails et son investissement ont mené à la création du centre d'innovation de Cornwall, modelé selon le programme Besoins de gagner, Need to win. C'est un projet à moyen terme qui permettra d'aider les étudiants dans le milieu agritech. Nous voyons qu'il a reçu un prix pour réussite dans la vie, ainsi qu'une médaille du Jubilé diamant de la Reine. Et donc, de la part de ma collectivité, j'aimerais offrir mes condoléances à la femme de Jerry Claudette, ses enfants Marty, James, Kerry et Joy. Merci de nous avoir fait le cadeau de Jerry. Déclaration de député, députée de Saint-Paul. Bon après-midi, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui avec un dégoût partagé sur les compressions au POSPH et à Ontario au travail. Sally Jo m'a écrit une commettante à moi. J'aimerais lire un extrait de sa lettre. Je vous écris en espérant que vous vous battrez pour la vie des gens qui dépendent de l'aide sociale, plusieurs d'entre eux faisant face à d'autres obstacles et marginalisations. J'écris pour répondre à la rhétorique et les gestes posés par le gouvernement Ford pour restructurer l'aide sociale, entre autres la fin du programme pilote de revenus de base. La décision de restructurer cette aide sans consulter la communauté est une insulte. L'avis de mes êtres chers, de mes clients, dépend de ce soutien. Si la meilleure aide sociale est un emploi, quelles ressources sont données afin de s'assurer que nous ayons de vrais emplois, des emplois qui sont sains et qui nous permettent de vivre? Et qu'en est-il de ceux qui ne peuvent travailler de 9 heures à 5 heures? Veuillez soulever ces inquiétudes au Parlement. Veuillez représenter les commettants sourds et blessés. L'aide sociale, ce n'est pas la charité. Ça nous permet d'égaliser les injustices de la société. J'ai peur des changements. La ministre Lisa McLeod les mettra en place en novembre. La pauvreté, elle oublie, est une question d'handicap. Merci. Merci, Samy Jo. Député de Markham-Unionville. Merci. J'aimerais reconnaître le bon travail qui est fait dans la région du Grand Toronto. Un organisme de ma circonscription aide les jeunes avec les problèmes culturels, physiques et spirituels. C'est un organisme qui a été créé il y a 14 ans, mais qui a réussi à desservir 81 000 participants dans plus de 149 programmes développementaux. Récemment, j'ai été à leur gala de levée de fonds, le 11e gala de levée de fonds annuel. Il y a eu de la poétrie, des performances musicales. Et en cette époque, nous avons aidé beaucoup de participants. Et au cours du gala, j'ai pu le réaliser. Un témoignage qui a été donné de la part d'un des participants a jeté la lumière sur la difficulté d'un jeune homme avec la dépression et une mauvaise estime de soi. Il a été aidé par plusieurs programmes et a obtenu les habiletés nécessaires afin de relever les défis auxquels il faisait face. J'ai appuyé depuis très longtemps cet organisme et je suis heureux de jeter la lumière sur le travail de cet organisme et j'ai hâte de continuer à les appuyer pendant des années. Merci. Député de London Fanshawe, Monsieur le Président, aujourd'hui je prends la parole pour parler à la ministre de l'Éducation de la part de mes committants de London Fanshawe dont les enfants et familles attendent le financement à la commission scolaire de Thames Valley. Dans ma circonscription, on attend depuis près d'une décennie pour la construction d'une école. D'autres, comme l'école publique de Masonville, Kettle Creek, attendent aussi. En plus d'écoles, on a besoin de centres familiaux et de services de garde qui sont en jeu à London et ce n'est pas juste envers les familles et les enfants de London qui attendent depuis très longtemps ces projets. Votre propre ministre de la Santé a dit que l'argent pour ces projets a été attribué. Il n'y a aucune cause pour un délai dans ces projets en capitaux. Donc, qu'est-ce qui retarde? Le député d'Elgin Middlesex London a maintenant décidé de jeter de l'huile sur le feu, mais il faut arrêter de pointer le doigt. On parle de l'éducation des enfants ici. Les délais pour des points politiques ne font que vous servir vous-même et n'aide pas les familles et les enfants, mais comme étant à Somerset, ne peuvent attendre un an de plus. J'espère que ce processus de réapprobation n'est pas un outil pour retarder le financement. J'aimerais inviter la ministre de l'Éducation à ce soir et à parler de ce dont a besoin le ministère pour que ce projet aille de l'avant. Merci. Monsieur le Président, j'aimerais exprimer mes félicitations à Saint-Paul pour leur 177e anniversaire. Depuis son établissement en 1840, Saint-Paul a fait partie de Scarborough à Gincourt de façon intégrale. L'Église a desservi plusieurs générations où plusieurs familles et amis se sont rassemblés pour des programmes d'aide ou simplement des célébrations. Dans les années 1970, l'Église se joint à d'autres organismes dans la région afin d'établir les services communautaires d'Agincourt, un organisme qui s'engage à desservir ceux qui ont besoin d'aide à Agincourt. Depuis 1978, l'Église a été l'hôte d'un prix avec le Centre Saint-Paul à Moreau. Saint-Paul continue à desservir les services de notre collectivité, fournit des programmes aux familles, aux jeunes, aux aînés, aux enfants et aux nouveaux arrivants. Ils ont aussi fourni un sens de collectivité. J'encourage tout le monde à les appuyer. La diversité de la paroisse avec ceux qui proviennent de différents parcours nous permet de voir vraiment ce qu'est Scarborough à Gincourt. La contribution de cette Église est importante afin que l'Agincourt devienne importante pour élever une famille et faire des affaires. Je donne mes meilleurs voeux de réussite et j'ai hâte de travailler avec eux pendant les années à venir. Merci. Député de Kingston et les îles. Merci, M. le Président. C'est un plaisir de prendre la parole au cours de cette saison des Fêtes. Et je sais que plusieurs personnes ont de passer du temps avec leurs amis et leurs familles. C'est une collectivité où se tiennent plusieurs événements. Et le 30 novembre, au centre-ville de Kingston, il y aura le vendredi festif. Il y aura... On pourra prendre une photo avec le Père Noël et Mère Noël. Il y aura une course d'emballage de cadeaux drague. Entre autres, le Ballet de l'Ukraine présentera le casse-noisette. Il y a aussi une compétition d'art plastique. Et j'ai eu le plaisir d'être à la parade du Père Noël de Kingston hier. Il y a aussi le marché de Noël. Il y a aussi un événement unique qui est inspiré par les marchés européens. Et à Brock et Wellington se trouve ce marché qui sera en exploitation pendant très longtemps. Ce ne sont que quelques-uns des événements qui se produisent dans ma circonscription. J'encourage tout le monde à Kingston à faire partie de cette saison des Fêtes. De la part de tous les résidents, j'aimerais souhaiter à tout le monde à Kingston et les îles une excellente saison des Fêtes. Merci. Députée de Mississauga Centre. Merci, Monsieur le Président. J'ai été heureuse de participer à la journée des carrières à un collège pour filles de Mississauga en vendredi dernier. J'étais là avec 60 jeunes femmes et j'ai partagé mon histoire. J'ai parlé de mon expérience d'immigration au Canada. J'avais 12 ans. J'ai été élevée par ma mère qui était célibataire, qui travaillait de façon acharnée. Elle était une infirmière qui aidait les patients à passer à travers des expériences traumatisantes. Nous avons aussi parlé des différents parliés de gouvernement et de quoi a l'air une journée dans la vie d'une politicienne. J'ai entendu parler plutôt de différents projets étudiants, entre autres un qui s'appelle Dream, qui fournit des incubateurs dans les pays en voie de développement. J'ai été inspirée d'entendre les idées de ces étudiantes et d'avoir une discussion non seulement sur notre système politique, mais aussi sur l'importance de la foi et de l'éducation catholique. Ayant des chefs, des leaders femmes, tels que Laurie Scott ou Christine Elliott, que l'on regarde avec inspiration, m'a aidée à arriver là où je suis aujourd'hui. Ça a été un privilège d'avoir la possibilité de partager mon histoire et d'apprendre de ces jeunes filles avec de tels leaders vers l'avenir. Il est certainement entre bonnes mains. Merci, M. le Président. Déclaration de député, députée de Richmond Hill. Monsieur le Président, je suis mère de quatre enfants, mais je sers dans un groupe d'enfants à besoin spéciaux depuis plus de dix ans et j'applaudis tous les parents qui s'occupent de ces enfants. Que ce ne soit qu'un enfant ou deux, ça draine vraiment l'énergie pour ces patients. J'ai eu l'honneur de visiter RENA à Richmond Hill. J'ai fait une visite du site et j'étais impressionnée du nombre de personnes qui se rassemblent dans la collectivité afin d'aider les familles et les enfants qui souffrent d'autisme. J'étais à leur gala la semaine dernière et dimanche, j'étais dans la communauté chinoise qui a appuyé la population des enfants autistes. Monsieur le Président, j'aimerais encourager la Chambre à avoir ce besoin et je suis heureuse que notre gouvernement investisse déjà 1,9 milliard de dollars avec 3,8 milliards de dollars du fédéral pour aider la communauté des soins de santé mentale. Nous continuerons à les appuyer et mon cœur les accompagne. Merci. Rapport de comité. Merci. Merci.